RRB, l'invité du matin Bonjour Yann Caron, vous êtes le directeur de l'IOM, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous avez publié hier la balance des paiements 2019, pour bien comprendre de quoi on va parler dans cette interview, qu'est-ce que c'est que cette balance des paiements ? C'est un document qui a un caractère à la fois statistique et comptable, qui regroupe l'ensemble des différents flux que notre pays, notre collectivité a avec l'extérieur, on va dire avec l'étranger dans sa globalité et y intégrant la métropole. Est-ce que ça apporte des enseignements sur l'économie calédonienne, sur sa santé ? Oui, c'est assez révélateur en définitive, parce que ça traduit beaucoup de choses, ça traduit tous ces liens que l'on a envers l'extérieur, le fait que nous soyons une économie très importatrice, mais également le fait qu'on a un volume d'exportation qui est conséquent, qui est lié plus particulièrement au nickel, ainsi que quelques produits de la pêche. Et quand on observe l'ensemble de ces éléments-là, plus tous les flux financiers qui sont, je dirais, distincts des flux purement commerciaux, ça donne des indications qui sont très intéressantes sur à la fois la structure de notre économie, sur son évolution, et en définitive sur sa santé. Oui, mais est-ce que ça a une incidence sur l'économie calédonienne, cette balance des paiements ? Parce que ça donne des indications, mais est-ce que finalement ça joue sur l'économie de demain ? C'est l'ensemble, elle regroupe, je dirais, elle synthétise, c'est un petit peu comme si c'était un baromètre, une feuille de santé, qui synthétise toute une série d'éléments, et donc c'est en cela qu'elle est révélatrice de la situation profonde d'une économie. Cette balance des paiements en 2019, qu'est-ce qu'il faut en retenir finalement, dans les grandes lignes ? Globalement, je dirais, d'abord, comme les années antérieures, on a une situation structurelle qui est une... On est structurellement déficitaire, puisque structurellement, nous avons une économie qui importe beaucoup, on produit relativement peu, à part bien sûr ce que l'on exporte en nickel, et on a un peu de production, on a la production locale dans différents domaines, mais globalement, on a un niveau de consommation de pays développés, très proche de celui de la France, et avant tout, de produits que nous importons. C'est lié à l'insularité, ça ? C'est lié à l'insularité, bien sûr, dans le sens, je dirais, surtout à notre dimension, parce que quand on est à 300 000 habitants, quelle que soit la zone, on a une capacité de production locale qui est relativement limitée, tout simplement parce que les volumes sont tels qu'il est, malgré les coûts de transport, malgré des coûts douaniers, etc., il est plus intéressant d'importer certains produits que les produits localement. Et puis, on a pris des habitudes de consommation, qui sont des habitudes de consommation très proches de celles de la métropole. Donc ça, ça se traduit très clairement par le fait que nous avons une économie à la fois de consommation, qui repose avant tout sur l'importation. Donc de ce fait, elle est structurellement déficitaire, et on le retrouve cette année. Et ça s'est même accentué cette année par rapport à 2018. C'est effectivement le point, je dirais, intéressant, remarquable de cette année, c'est qu'on a des éléments à caractère un peu exceptionnel, d'autres qui le sont moins, mais un peu un effet de ciseau qui vient aggraver ce déficit. Pour deux raisons. D'une part, parce qu'on a réalisé de gros investissements, qui sont ce caractère exceptionnel, les Airbus d'Aircalin, qui ont été importés, donc qui pèsent particulièrement lourd, toute la flotte des Neobus. Donc là encore, je dirais, c'est de l'investissement, c'est du structurel, c'est quelque chose qui est intéressant et qui est plutôt positif. Mais qui vient peser sur cette balance des transactions courantes, donc sur les biens. On a également importé des bateaux de pêche, qui sont venus, là aussi, avoir un caractère un petit peu exceptionnel. Et puis, ça c'est pour les biens. Sur l'autre partie pour les biens, c'est bien sûr l'exportation de minerais. Et cette exportation de... enfin de minerais, pardon. De produits métallurgiques et de minerais. Donc tout ce qui repose sur le nickel, qui est un élément très important. Or, là, nous avons moins exporté de produits de transformation de la métallurgie. Et donc, on a un peu cet effet de ciseaux. On a accru les importations de biens d'équipement. On a moins exporté de produits de métallurgie. Ça a été un petit peu compensé par le fait que nous avons plus exporté de minerais, de minerais bruts. Mais globalement, tout cela est venu creuser le déficit sur les biens. Et il s'y est ajouté un déficit sur les services. Parce que quand on exporte plus de minerais, on exporte plus de volume. On a besoin de plus de bateaux. Ce sont des bateaux étrangers, extérieurs en tout cas. Et donc, on est venu creuser le déficit des services dans une proportion qui est assez conséquente. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est sorti lié à ces investissements. Finalement, on a récupéré des avions, des bus, etc. Donc, voilà. Donc, ça s'équilibre finalement. Ce n'est pas de l'argent qui ne sort pour rien, on va dire. Je dirais qu'il y a un petit peu de regard qui peut être différent. Quand on est sur des investissements de gros équipements qui sont structurants pour l'économie, il y a quelque chose qui est très positif. Quand on est sur des éléments qui sont finalement un peu le reflet d'une insuffisance de production et une insuffisance de capacité d'exportation, donc d'une réduction de nos exportations, tel que c'est le cas sur la production métallurgique du nickel, c'est un facteur qui doit être un vrai facteur de préoccupation. Et on verra, on va le retrouver tout à l'heure sur les flux financiers qui sont venus compenser cette situation. Mais un déficit des transactions courantes, c'est quelque chose qu'on avait déjà observé dans les années passées, notamment au moment des déconstructions de l'usine du Nord, notamment ? Oui, tout à fait. Et là aussi, c'était de l'investissement. Oui, c'était là encore, c'était de l'investissement, c'était une situation exceptionnelle, c'est quelque chose qui est venu soutenir durablement l'économie calédonienne, avec des financements adéquats, et qui étaient aussi en prévision de créer des outils industriels permettant de porter durablement l'économie. Donc quelque chose de relativement vertueux. Mais ce n'est pas quelque chose d'inquiétant du coup, ce déficit ? Ce déficit dans cette phase d'investissement ne l'était pas, il l'est beaucoup plus quand on est dans une phase où en définitive, alors qu'on a investi dans des proportions conséquentes, on n'a pas un niveau de capacité d'exportation en adéquation avec cet effort. Il y a un indicateur que vous regardez énormément, c'est le taux de couverture. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et ce qu'on y apprend ? Le taux de couverture, il s'est dégradé effectivement, dans une proportion non négligeable, et il traduit tout simplement de quelle façon ce que nous exportons vient couvrir la part que cela couvre de ce que nous apportons. Et donc il traduit finalement un peu à la fois le degré d'interdépendance, mais je dirais aussi le degré de dépendance plus particulièrement d'une économie par rapport à l'extérieur. Vous parlez d'interdépendance, de dépendance, on remarque aussi dans cette balance des paiements, les liens en fait entre la Nouvelle-Calédonie et l'extérieur, on voit qu'il y a un lien historique évidemment avec la métropole, mais il y a aussi un ancrage fort dans la zone Asie-Pacifique, c'est ce que vous avez noté ? Oui absolument, alors cet ancrage il est bien sûr sur des importations de produits, puisque la Chine, industrie du monde, on la retrouve bien évidemment chez nous comme en métropole ou ailleurs, donc ce sont des flux qui peuvent être directs, parfois qui passent par la métropole, mais souvent qui sont également directs. C'est même supérieur à la métropole, la Chine au niveau des biens par exemple, c'est 28%, 19% il me semble pour la métropole ? Oui tout à fait. C'est une tendance qu'on avait déjà les autres années ou c'est quelque chose d'assez nouveau ? C'est plutôt une tendance qu'on avait déjà effectivement, et puis ce qui c'est l'autre point principal, c'est bien sûr l'Asie et plus particulièrement la Chine comme client de la Nouvelle-Calédonie sur le nickel, et là à la fois sur les produits transformés de la métallurgie et sur du minerai. Il y a aussi des flux entrants évidemment d'argent en Nouvelle-Calédonie qui viennent de l'extérieur, quelles sont les principales sources ? Il y a deux types de flux entrants, il y a des flux entrants qui sont pérennes, très réguliers, on peut dire tout simplement des revenus, notamment les salaires de la fonction publique, donc clairement c'est la métropole qui finance une part conséquente de fonction publique, ça injecte dans l'économie de la Nouvelle-Calédonie des revenus de façon régulière, assez pérenne, et ça contribue beaucoup au fonctionnement de l'économie à son niveau actuel. Avec la consommation évidemment, avec les cotisations etc. Alors évidemment avec les cotisations, avec la consommation que ça entraîne, ça crée toute une dynamique économique, et puis ça crée aussi de l'importation bien sûr. Ce qu'on a vu tout à l'heure sur les biens et également sur les services, c'est aussi la contrepartie du fait qu'on a une capacité d'achat liée à un certain nombre de revenus, soit générés localement, soit provenant de l'extérieur. En tout cas ce sont des éléments déterminants pour le niveau de vie, le niveau d'activité économique que nous avons global. Et ça l'intervention de l'État c'est très important en termes de montant ? C'est important dans cette balance ? Ah oui, ça pèse très lourd, c'est 161 milliards qui sont sous forme de versements publics bruts dans l'ensemble de ces éléments. Et il y a une deuxième source également que vous avez notée cette année dans cette balance des paiements 2019, pour l'année 2019, ce sont les industriels notamment de la métallurgie qui versent aussi beaucoup d'argent sur le territoire. Alors ça c'est un élément effectivement un peu particulier, spécifique, plus spécifique à cette année, et je dirais aussi un élément qui traduit bien, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, la situation, l'état de santé de notre économie, c'est ce qu'on appelle des investissements directs étrangers qui rentrent. Et ils sont rentrés dans une proportion qui s'est très fortement accrue cette année, trois fois plus qu'en 2018. Là aussi on est de l'ordre de plus de 100 milliards ? Oui tout à fait. Et c'est un point qui est très préoccupant, c'est 105 milliards l'ensemble des entrées nettes. C'est un point qui est préoccupant puisque finalement, il traduit le soutien que ces différents industriels, suisses, canadiens, français, sont venus apporter aux usines métallurgiques. Tout simplement pour compenser des pertes, ça veut dire que très clairement, on a été pendant des années sous, je dirais, une dynamique positive de réalisation d'investissements, puis donc ces différentes entrées de flux d'argent se sont réduites puisque les investissements étaient réalisés, et normalement nous devrions être aujourd'hui en capacité de produire et de générer une richesse. Or cette richesse, elle est insuffisante aujourd'hui, elle se traduit par des pertes. Ces pertes, elles viennent d'être la contrepartie des salaires qui sont versés ici auprès des différents salariés de ces entreprises, des sous-traitants, je dirais, de toute l'activité économique que ça génère et qui est très positive en Nouvelle-Calédonie. Le problème, c'est que cette activité n'est pas suffisante pour pouvoir rémunérer tous ces éléments, donc couvrir les différentes charges fixes et variables de ces entreprises, et pour cela, ça se traduit par des pertes, et ces pertes sont compensées par de l'injection de capitaux des différents partenaires, à la fois industriels et actionnaires de ces entreprises. Et sans cette perfusion, tout s'arrête ? Sans cette perfusion, ces entreprises seraient certainement en grande difficulté, et il y a un moment, bien sûr, où ça se traduit par une impasse financière. Dans cette balance des paiements, vous regardez aussi ce que les Calédoniens font de leur argent, notamment s'ils investissent à l'étranger, ou en tout cas à l'extérieur du territoire. Vous avez noté qu'il y avait eu moins d'achats immobiliers à l'extérieur. C'est une tendance forte pour 2019 ? C'est ce qu'on observe en 2019, effectivement. Moins de places, on va dire, d'investissements immobiliers, notamment sur les pays limitrophes, un peu moins que dans les années antérieures, et en revanche, un peu plus de placements financiers. Ces placements financiers, qu'on rappelle, c'est assurance-vie essentiellement, etc. Oui, en grande partie. Et là aussi, ce sont des chiffres conséquents ou pas ? Cet argent qui est placé, l'argent des Calédoniens qui est placé à l'extérieur, vous avez des données précises sur ces chiffres-là ? Oui, bien sûr, comme sur l'ensemble de ces flux, c'est de l'ordre de 19 milliards sur les flux sortants, sur ces domaines-là, avec 11 milliards pour les capitaux nets entrant des ménages et entreprises. Parce que ce qu'il faut se dire aussi, si on pense notamment à l'assurance-vie, c'est qu'il y a des flux qui sortent, mais il y a également des flux qui reviennent. Donc finalement, si on pouvait, pour conclure, faire une synthèse de cette balance des paiements 2019, qu'est-ce que vous diriez ? C'est une balance des paiements qui est inquiétante ou qui est finalement relativement saine ? Moi, je dirais qu'elle traduit bien à la fois l'interdépendance forte qu'on a avec notre environnement externe, mais également une dépendance qui s'est accrue. Elle traduit les points de faiblesse que nous avons... Alors, comme je le disais tout à l'heure, les investissements additionnels qui ont été faits sur des équipements ne sont pas des points de préoccupation. Notre faible niveau d'exportation, notamment en matière d'industrie du nickel, de produits transformés du nickel, et la nécessité de le compenser par des financements provenant de l'extérieur traduit bien la fragilité dans laquelle nous nous trouvons sur ce sujet qui est un sujet majeur pour l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup Yann Caron, directeur de l'IOM, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501